Ah, mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de l'émission Le Protecteur. Il est midi 5. Pour le dossier des orphelins de Duplessis, j'ai fouillé ça un peu pour d'autres projets pour la télé. Et plus j'avançais dans le dossier, je trouvais ça horrible. J'ai rencontré, moi, des orphelines de Duplessis, surtout, c'était le but de la recherche, qui ont été gardées en prison par les sœurs à Saint-Ferdinand-d'Halifax. Pour ceux qui connaissent la région, dans les Bois-Francs, l'hôpital Saint-Julien qui a été rasé. qui a été démoli. Un endroit d'horreur où on gardait des enfants qu'on avait déclarés déficients, mais qui ne l'étaient pas. On envoyait ça chez les sœurs qui, elles, empochaient une subvention avec le gouvernement de la part du fédéral. Et on a même vendu des enfants. On en a tué. Les sœurs ont assassiné des enfants. Même, j'ai le récit d'une bonne sœur qui était tannée d'une petite fille turbulente qui l'a lancée par la fenêtre de l'hôpital Saint-Ferdinand-d'Halifax. Et l'enfant est tombé. Sept, huit étages plus bas, morte. Ensuite, il y avait une autre sœur qui a attaché une femme de Joliette à un lit pendant trois jours où elle croupissait dans son urine. Où est-ce qu'il y a eu des abus sexuels de bonne sœur chez les filles? Ah, ça, on n'en parle jamais. On parle beaucoup des frères, mais on ne parle pas des sœurs. Et on a même rentré des barreaux de chaises dans des anus de petites filles. Ça, c'était le traitement de certaines religieuses à Saint-Ferdinand-d'Halifax. Maintenant, aujourd'hui, le cardinal Jean-Claude Turcotte est porté dans son caveau à la basilique Marie-Reine du Monde, le cardinal archevêque de Montréal. Alors, on se laisse sur un court extrait où Mgr Lépine, qui est le nouvel archevêque de Montréal depuis le départ de Turcotte, annonce son décès. Et on s'entretient par la suite avec le président des Orphanines du Plessis. Bonjour à tous. Good evening to all of you. Alors, c'est un événement triste, mais en même temps un événement rempli d'espérance qui nous réunit, le décès du cardinal Turcotte. J'ai, depuis le cardinal Turcotte, depuis qu'il est archevêque et mérite, continué à vivre dans cette résidence. Donc, nous étions sous le même toit depuis trois ans. Et à la mi-août de l'an dernier, il a été devenu malade. Il est allé à l'hôpital. Au début, c'était supposé durer une semaine ou deux. C'était pas de l'air, mais finalement, c'est devenu de plus en plus l'inconnu avec la maladie, avec des hauts et des bas. Mais déjà en septembre, il a saisi intérieurement. Les gens le savent, intérieurement, ça lui a dit, je pense que c'est le moment qui est venu de faire le passage à la vie éternelle. Alors, c'est fait. Il sera mis dans une niche, une niche, on appelle ça une niche, mais on met le cercueil dans le coin à la basilique, où tous les archevêques précédents sont là aussi. Maintenant, le président des Orphelins du Plessis, M. Hervé Bertrand, lui, c'est sûrement pas de gaieté de cœur qu'on a à revivre ça, tout ça. Alors, il est au bout du fil avec nous. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce départ-là de Mgr Turcotte, qui a toujours refusé de reconnaître la responsabilité de l'Église? Moi, pour moi, là, je me dis que c'est un bon débarras. Oui. Parce que c'est une personne, comme on dit tout au haut, l'habit ne fait pas le moine. Oui. On ne sait pas ce qui se passe en dessous de ces gens-là. Beaucoup ont fait du tort à des orphelines, des orphelines, puis c'est des enfants nés hors mariage qui n'ont jamais voulu accepter ça. Ça fait que c'est une propagande que l'Église catholique a faite dans ces années-là. Mais, M. Bertrand... Vous voyez, justement, là, vous envoyez un petit slogan, c'est marqué. Oui. Excusez-moi, le patron m'appelle. Oui. Il doit l'appeler sûrement pour régler des cas. Vous savez comment ça a été dans sa vie. Oui. Hein? Ça fait qu'en plus de ça, Mgr Turcotte n'a aucune compassion pour les victimes, pour les religieux, où le discours de Lucien Bouchard ont été... ont dit qu'ils ont fait leur possible. Qu'est-ce qu'ils voulaient, là? Ils disent que la société n'en voulait pas de ces enfants-là. Mais c'est eux autres qui ont créé ça, là. Oui. C'est un peu tout ça, là, que je suis déçu de la façon que ça vit. Peut-être d'autres évêques n'agiraient pas de la même façon. Il ne faut pas les mettre tous dans le même plat, parce que moi, je continue à prier quand même. Il y a des gens, là, qui font des mauvaises choses, puis d'autres font du bien. Mais M. Bertrand, au fond, ce qu'on reproche au cardinal Turcotte, c'est de ne pas s'être, j'imagine, vous me corrigerez, de ne pas s'être excusé au nom de l'Église, entre autres. Oui, oui, ça, c'est la principale. Il n'a jamais voulu... Reconnaître. Il n'a jamais de compassion, puis reconnaître des excuses. C'est un peu ça que nous déplorons, là, le comité des orphelins. Puis encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire à sa place, mais pour le moment, là, c'est pas mal... Il dit qu'il faut tourner la page. Mais auprès des autres officiers de l'Église catholique, est-ce qu'il y a eu des liens d'établis entre votre association, par exemple, et Monseigneur Lépine, à Montréal, ou à Québec, le Nouvel Archevêque, pour qu'il y ait cette reconnaissance-là, ou une excuse, de fait? Pour le moment, il n'y a rien eu de ça, mais il y a deux, trois ans, on a été à Ottawa, il y avait un colloque sur les évêques, puis on a rencontré plusieurs évêques à travers le Canada, parce qu'on avait fait une manifestation à Toronto, puis ils nous ont appelés, puis ils nous ont dit « qu'est-ce que vous voulez? », j'ai dit « on veut des excuses ». Mais il dit « nous », il dit « on ne peut pas forcer Monseigneur Turcotte de le faire ». Premièrement, il voulait dire que lui, il n'a pas été nommé par ses pères. La minute que Monseigneur, comment il s'appelle, Cardinal Lévy, a parti, il a parti, c'est à cause de nous autres, il s'est sauvé, il a été en Afrique. Pour s'excuser intérieurement pour s'épêcher de ne pas avoir forcé la note auprès du ministère de la Santé, parce qu'ils ont sorti un décret pour mettre tous les orphelins débiles mentales. Oui, c'est vrai, exactement. On a falsifié vos dossiers médicaux, alors que vous étiez sains d'esprit, on vous faisait passer pour malades mentaux, avec des dysfonctionnements, puis on empochait l'argent avec. C'est ça qui est arrivé, puis c'est tout ça. Puis moi, je trouve que c'est un génocide. On aurait dû faire une enquête comme du monde, mais étant donné que la politique couche encore avec la religion catholique, ils ont tout fait pour étouffer le dossier. Oui, on a vu ça avec l'époque de Lucien Bouchard, même Bernard Landry, on a voulu mettre vraiment le couvercle sur la marmite. Mais est-ce que le fait de s'excuser pour l'Église, le fait que l'Église soit réticente, c'est parce qu'elle a peur de faire un chèque? Elle a peur de faire un geste, parce que... Un chèque, un chèque, un chèque monétaire, d'argent. Oui, ça aussi. Ça a tout été le nerf de la cause, comme on dit. Puis en plus de ça, comme on sait, il y a deux ou trois ans, j'ai nommé une sainte, la sainte Émilie Gamelin. Oui. C'est elle la fondatrice des sœurs religieuses. Les sœurs de la Providence? Oui, c'est ça. Pour la nommée sainte, il faut qu'elle porte des millions. M. Lucien Bouchard et le cardinal, ils ont été là-bas en Italie, demandés pour mettre... Pour qu'elle soit canonisée. Canonisée, puis ce qu'ils ont fait, ça a coûté beaucoup de millions. Puis sur le dos des orphelins, tout a été fait sur notre dos. Mais les prochaines étapes, évidemment, ce n'est pas un secret pour personne. Les orphelins, ça date d'une certaine époque qui est derrière nous. Vous vieillissez. Évidemment, on s'en va tous vers la mort. On n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a un avenir ou un espoir de règlement quelconque qui pourrait vous apporter une paix intérieure? Ça serait quoi votre vœu le plus profond? Nous autres, il faudrait qu'il y ait une reconnaissance. Surtout que le gouvernement et tous les complices, il y a eu quatre complices dans ça, que les quatre puissent donner des excuses et qu'on regagne notre dignité humaine. Ça, c'est le principal. Oui. C'est un peu tout ça qui se passe, mais on dirait que ça prend des éclats pour réussir à faire ça. Parce qu'il va peut-être y avoir d'autres émissions à quelque part qui vont nous rapprocher. C'est avec ça qu'on peut réussir. Mais en justice, on ne peut pas rien faire parce que le gouvernement ne veut pas procéder encore. Il ne veut pas ouvrir le dossier. Bon. Vous êtes combien actuellement de vivants qui ont subi cet enfer-là à l'époque? Il en reste combien d'orphelins du Plessis? Il n'en reste pas gros. Il en meurt tous les jours. Il doit en rester un maximum d'un affaire d'alentour de 500 personnes, des orphelins et orphelines. C'est incroyable. Et personnellement, M. Bertrand, on ne se sort pas indemne de toute cette crise-là que vous avez vécue dans votre jeunesse, votre enfance, votre adolescence. Mais là, vous êtes capable d'en parler aujourd'hui quand même. Vous avez passé à travers un processus pour pouvoir en parler aussi calmement que ça. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, j'imagine. Non, non, non. Parce que la plupart des gens, des orphelins, il y a à peu près 2 à 3 % qui ont réussi à pouvoir s'exprimer comme moi, à continuer une vie normale. parce que tous les orphelins auraient pu être un artiste ou un ingénieur. Elles sont toutes restées accrochées à la société. Il y en a encore sur des institutions psychiatriques. Ils n'ont pas de chance à en sortir. Mais moi, je m'en suis sorti parce que j'avais une volonté. Depuis 1957, je voulais régler ça. Je voulais qu'on passe en justice et qu'on finisse. Mais c'est le contraire. Et on s'est fait rabrouer par les politiciens vers eux. Merci beaucoup, M. Bertrand. Bon courage. J'ai mon site sur l'internet. Oui, l'adresse? Orphelinsdeduplessis.com C'est bien, on va aller visiter ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En vous remerciant. Au revoir. Au revoir. Bonne lutte. Hervé Bertrand qui préside les orphelins de Duplessis. Et si vous allez sur Internet, sur le site de M. Bertrand, entre autres, ou ailleurs, vous allez découvrir des images, mais complètement horrifiantes. Par exemple, Saint-Jean-de-Dieu, qui est Louis H. Lafontaine aujourd'hui dans l'est de la ville, pas loin du tunnel. Vous allez voir des photos de l'époque où on enchaînait les enfants après le pied de leur lit ou après le calorifère. Oui, on les enchaînait à partir du pied ou des bras. On traitait ces gens-là comme des animaux, juste pour empocher une subvention du fédéral. Et ça, ça a duré très, très, très longtemps. C'est horrible. Moi, à un moment donné, j'interviewais une orpheline de Duplessis à Joliette. Et là, elle nous racontait les sévices, puis les abus sexuels que la bonne sœur lui faisait. Et à un moment donné, pendant l'entrevue, paf! Elle a perdu connaissance. Ces gens-là, on leur a tué l'âme. C'est épouvantable.